L'affaire Monique Caz ou celle du bois bleu Appelez-le comme vous voulez, mais ce fait d'hiver retentissant, qui a secoué la France il y a plus de 50 ans, a été adapté par France Télévisions dans un téléfilm qui sera diffusé en prime time sur France 2, ce lundi 6 septembre. Réalisé par Isabelle Doval et porté à l'écran par les actrices Odile Huimain et Agathe Monizé, deux femmes content le récit de Colette, une commerçante accusée à tort du meurtre d'un banquier. Le long métrage, qui est directement inspiré de l'affaire Monique Caz, promet de faire mémorer le combat de deux femmes face à la société misogyne des années 60. Un fait divers retentissant Nous sommes le 4 novembre 1965. Ce matin-là, les habitants du lieu dit du bois bleu, Cher, sont sous le choc en découvrant le cadavre de Georges C. Grétin, directeur d'une agence bancaire retrouvée mort dans sa voiture. La police s'affole et la presse locale relate le témoignage d'une personne qui va à l'encontre de ce cas vu la commerçante Monique Caz, qui décide de se rendre au commissariat de son village pour rectifier l'erreur. Mais son intérêt pour l'enquête attise la curiosité des gendarmes, qui décident de se renseigner sur cette commerçante considérée comme une femme indépendante au meurtre légère, qui dénote avec la société de l'époque. Monique Caz devient alors le suspect idéal. Car rapidement, des rumeurs fusent à son sujet. Dont une l'envoyant dans les bras du gendarme Jules Barraud, avec qui elle aurait procédé au meurtre du banquier. L'affaire est relayée par les médias nationaux, qui n'hésitent pas à la surnommer Monique la Diabolique. Accusée à tort, elle se voit incarcérée et risque la peine capitale, la guillotine. Avant d'être disculpée grâce à l'aide d'un honnête policier, après 43 jours d'en faire passer en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !